David Lynch est un artiste protéiforme et il est au cœur d'une double actualité. D'abord le documentaire David Lynch, The Art Life, qui est en salle aujourd'hui, mais aussi l'exposition Retour sur Melleland Drive, qui est à la Panacée, à Montpellier. Une sorte de rêverie où une vingtaine d'artistes réinterprètent son œuvre cinématographique. Stéphane Cornic revient sur l'univers de ce cinéaste plasticien. Nommé trois fois aux Oscars comme meilleur réalisateur, il reçoit la Palme d'or en 90 pour Sailor et Lula et un Lion d'or d'honneur à Venise en 2006. David Lynch, cinéaste génial, acclamé, souvent incompris, suscite une attente monstre auprès des fans de Twin Peaks, qui reviendra sur les écrans en mai pour une saison 3, 25 ans après. Mais David Lynch est avant tout un artiste plasticien, un homme qui, quand il ne tourne pas, dessine et peint tous les jours depuis son enfance. Un documentaire revient sur sa jeunesse et une exposition à Montpellier propose une variation autour de l'univers de l'un de ses films les plus emblématiques, Melleland Drive, et révèle l'influence qu'il peut avoir dans l'art contemporain. On le connaît surtout pour ses films, mais c'est une œuvre qui est sinon totale, en tout cas multiple. Il y a des peintures, il y a des photos, il y a énormément d'éléments différents et ils sont tous assez cohérents. David Lynch, dans son approche du cinéma, est très proche d'un artiste plasticien. C'est un réalisateur très visuel, très plastique. Le cinéma de David Lynch naît quasiment de la peinture, c'est-à-dire que c'est d'abord des peintures, puis des peintures qui se mettent en mouvement avec un premier court-métrage via alphabète qui ressemble beaucoup ou à une œuvre d'art vidéo ou en tout cas à une œuvre de plasticien. Puis commence un récit, et ce récit c'est un récit d'enfance, c'est The Grandmother. Quand on arrive à Eraserhead, c'est comme si l'enfance de son cinéma était arrivée à maturité et ce que ça produisait, c'était un bébé monstrueux. Ses premiers films, David Lynch les réalise dans sa maison à Philadelphie et son premier long-métrage, Eraserhead, est tourné dans les années 70 dans une étable de Beverly Hills qu'il habite. Il bidouille, construit, assemble. Un goût pour le bricolage qu'il hérite de son père ingénieur et qui transparaît dans toute sa filmographie jusqu'à Inland Empire. David a beaucoup appris de lui. Il a appris à assembler les choses et expérimenter avec les matériaux. Le fait que son père ait été chercheur lui a aussi permis d'observer des réactions organiques qui l'ont fasciné enfant. Chez David Lynch, très influencé par ses rêves, il y a toujours au départ une vision. Il part d'une image, d'un détail, pour construire un ensemble. On le sait pour Blue Velvet, d'abord, c'est l'image d'une oreille trouvée dans un champ. On le sait aussi pour Twin Peaks, c'est l'image d'une jeune fille enrobée dans du plastique sur une plage abandonnée. Des motifs, comme les rideaux, les fenêtres ou les sources lumineuses avec lesquelles le réalisateur aime jouer. Michel Chillon avait parlé d'un kit David Lynch. L'idée d'avoir une espèce de petite boîte avec plein d'éléments dedans, comme des jouets, qu'on actionne et qu'on actionne différemment. Les motifs dans les films de Lynch, c'est un peu comme un enfant qui joue. Tous les jours, il a les mêmes jouets, mais il va raconter des histoires différentes avec. Comme dans Mulholland Drive, où l'apparition d'une boîte et d'une clé bleue font passer dans l'histoire du réel au rêve. À partir de Twin Peaks, le spectateur des films de Lynch est devenu un personnage lui-même de détective. C'est au spectateur de résoudre les énigmes, tout comme un visiteur dans l'exposition où des artistes s'approprient des motifs lynchiens pour en proposer des variations. L'exposition Retour sur Mulholland Drive est structurée à partir d'indices. On voit par exemple un élément du tableau de David Nonan qui se reflète dans la cible de Gorondi Noné. Les mains d'Emilie Pitoiset qui indiquent une salle qu'on n'aurait pas forcément vue sinon. Il y a énormément de jeux sur des suites d'œuvres. Comme si l'exposition constituait une sorte de charade ou de rébus qu'il fallait résoudre. Et je voulais placer le regardeur dans la position de l'homme, la personne qui doit résoudre une énigme. David Lynch qui n'aime pas expliquer sa démarche nous fournit par son œuvre toute la matière pour l'appréhender et la revisiter.